Un grand merci encore à notre Dieu pour ce moment et un grand merci à l'ange de la maison, au père de tout ce ministère, un homme formidable que nous voulons encore honorer. Je parle bien de l'apôtre Oscar Hérole ainsi que le passeur Audrey. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très encouragés de voir tout le travail qui se fait. Ma prière est que tu montes encore, que tu es encore plus loin et plus haut avec le Seigneur et qui t'emmène dans des eaux profondes. Un grand merci à tous les orateurs. Vraiment, quelle grâce de faire partie de cette merveilleuse équipe. Que Dieu vous bénisse abondamment et tous les hommes de Dieu, femmes de Dieu, tous les serviteurs de la maison, les servantes, tous les ouvriers, tous les peuples de Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous-même? Que Dieu vous bénisse. Vous êtes un peuple merveilleux, un peuple formidable. Alors nous allons aller rapidement dans la parole de Dieu. Le thème que je vous propose ce matin s'intitule la percée. Comment connaître une percée? La percée. Quelqu'un dit avec moi la percée. Je vais aller vite parce que nous n'avons pas beaucoup de temps et puis nous avons beaucoup de choses à avoir aujourd'hui. Une journée où on sera également béni. Alors j'ai vraiment eu la conviction par l'Esprit de Dieu d'apporter un enseignement. Donc et puis certainement nous devons avoir quelques temps seulement pour prier à la fin. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de deux chroniques au chapitre 26. Deux chroniques au chapitre 26, le verset 1er au verset 15. Je vais lire. Et tout le peuple de Juda a pris Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amazia. Osias rebâtit Elode et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait Amazia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence, les visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins. Il abattit le mur de Gath, les murs de Jabné, les murs d'Astote. Et il construisit des villes dans les territoires d'Astote. Et parmi les Philistins, Dieu l'aida contre les Philistins et contre les Arabes qui habitaient Gourbal et contre les Mahonites. Les Ammonites faisaient donc des présents à Osias et sa rénommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte car il devint très puissant. Osias bâtit les tours à Jérusalem sur la porte de l'Angle et sur la porte de la vallée et sur l'Angle et il les fortifia. Et il bâtit des tours dans les déserts et il creusait beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine. Et les laboureurs et les vignerons dans les montagnes et au Carmel car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bandes composées, plutôt comptées d'après le nombre qu'en firent le secrétaire Jéiel et le commissaire Masséja. Placés sous ses ordres, les ordres plutôt de Anania, l'un des chefs du roi. Le nombre total de chefs des maisons paternelles et des vaillants guerriers était de 2600. Il commandait à une armée de 307 500 soldats, plutôt de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias leur procura toute leur armée, pour toute leur armée, donc des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses et des arcs et des frondres. Et il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur des tours et sur des angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa rénommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Amen. Le deuxième texte, rapidement, c'est dans le livre de Psaume au chapitre 60, le verset 14. Psaume 60, le verset 14, qui dit ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Est-ce que tu peux le répéter encore? Amen. La percée. Quelqu'un est-il prêt à connaître une percée ce matin? Amen. Notre texte de base est dans le livre de cette conférence. C'est dans le livre de Michée chapitre 7, au verset 11. Il dit, le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées, tes limites seront repoussées. Et Dieu m'a dit de dire et d'annoncer prophétiquement que ce jour, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais me dresser à toi ou à ton voisin, que ce jour-là, ce n'est pas demain. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. C'est le jour où Dieu veut limiter, Dieu veut briser toutes sortes de limitations, toutes sortes de barrières, tout ce qui pouvait t'empêcher d'aller au-delà. Nous allons aller au-delà. Nous allons aller au-delà des limites. Nous allons aller au-delà des obstacles, au-delà des problèmes, au-delà des difficultés. Il va y avoir une percée. Quand on parle de percée, on parle de quoi? Voici quelques définitions du mot percée. Une percée est une ouverture qui ménage un passage ou encore une perspective. Une ouverture qui ménage un passage ou encore une perspective. Une percée, c'est l'action de percer, de faire une trouée, c'est-à-dire un passage, un chemin, n'est-ce pas? Dans le camp adverse, alors qu'il y a des ennemis, alors qu'il y a de l'opposition, alors qu'il y a des obstacles, on arrive à percer. Il y a des barrières, il y a des ennemis, il y a des limitations qui sont nos ennemis. Mais Dieu dit que nous allons percer. Amen. C'est un mot qui est beaucoup utilisé dans l'armée, mais aussi dans le foot, dans le sport. Et quand on parle de percée, ça veut dire qu'il y avait trop d'adversaires. Mais je trouve une brèche. Aujourd'hui, Dieu va ouvrir une brèche, nous allons trouver une brèche par laquelle nous allons entrer et les barrières vont tomber. Et nous allons nous retrouver dans l'autre camp de l'ennemi. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il y a des richesses que Dieu t'a données, mais qui sont encore entre les mains des ennemis. Et il faut que tu arrives à remporter la victoire, pour une sorte que le butin de guerre te revienne. Non, je croyais que je parlais à la bonne personne. Il y a des choses qui sont préparées pour toi, mais qui sont retenues encore entre les mains de l'ennemi. Aujourd'hui, nous allons percer. Le mot percer veut dire aussi un progrès rapide. Un progrès rapide et spectaculaire qui est réalisé malgré les obstacles. Malgré, hier j'ai beaucoup aimé, malgré que même Esaü avait la haine de ses frères, la haine de sa famille, la haine même de Dieu, ça ne l'a pas empêché de réussir. J'aimerais te dire, malgré les obstacles, tu vas réussir. Malgré les difficultés, tu vas percer. Malgré les limitations, les limitations vont être brisées et tu vas rentrer. Ézéchiel 8, verset 8. Regardez ce que la Bible dit. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. Derrière les murailles, derrière les barrières, lorsque tu arrives à percer, il y a une porte. Mais quelle porte? Pas une porte fermée, mais une porte ouverte. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Mais il faut que tu arrives à percer. L'apôtre Paul dira ceci. Une porte grande, mais ouverte. Et d'un accès, mais ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que je ne commence mon message, c'est qu'il y a une porte. Oh, que Dieu t'ouvre les yeux aujourd'hui. Que le Dieu de l'esprit de quelqu'un s'ouvre pour voir la porte que Dieu a ouverte. Derrière les murs, derrière les barrières, derrière les limitations, il y a une porte. En réalité, tes limitations d'aujourd'hui seront ton témoignage de demain. Oh, je ne sais pas à qui je parle ce matin. Les problèmes d'aujourd'hui, c'est en réalité le témoignage que tu auras demain. On aime bien les témoignages. Mais avant le témoignage, il faut qu'il y ait des limites. Avant les témoignages, il faut qu'il y ait des obstacles. Il faut qu'il y ait des problèmes. Mais nous allons percer. Dieu dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu feras des exploits. Je répète encore, tu feras des exploits. Quand je parle des exploits, je parle des grandes choses. Des choses qui vont t'amener à réussir. Des choses qui vont t'amener au succès. Des choses qui vont t'amener à percer. Et la percée est possible grâce à Dieu. Amen. Et l'histoire de ce jeune homme m'a beaucoup inspiré. Un homme, un jeune, qui n'a pas demandé, mais qui se retrouvait à la tête d'une nation. Il se retrouve comment? Parce que son père va être tué à l'âge de 16 ans. Vous imaginez, à 16 ans, vous devenez le roi. À 16 ans, vous devenez le chef, je dirais politique, le chef qui doit, même militaire, de toute une nation. Imaginez un peu toutes sortes de restrictions, toutes sortes de situations auxquelles devaient faire face aux IAS. Alors, allons-y rapidement. Quelques informations au sujet de ce jeune qu'on appelle OSIAS. Première chose à noter. Le nom OSIAS signifie force de l'éternel. Et j'aimerais te dire, il y a en toi une force par l'esprit de Dieu. Peu importe ce que tu représentes aujourd'hui. Peu importe tes faiblesses. Peu importe ton immaturité présente. Oh, Dieu ne t'appelle pas parce que tu es déjà qualifié. Non, quand Dieu t'appelle, c'est parce que tu es disponible. Et parce que tu es disponible, il te qualifie. Parce que tu es limité, il t'emmène au-delà de limites. Parce que tu es immature, il t'emmène à la maturité. Parce que tu es d'un faible âge, Dieu te donne la capacité de bien juger et il te donne la sagesse. Oh, il y a une force qui est cachée en toi qui va être révélée. Je dis qu'il va être révélé, je dis qu'il va être révélé. Deuxième chose, sa mère s'appelait Gécolia de Jérusalem. Et Gécolia veut dire littéralement, l'éternel a prévalu. Il y avait certainement des situations compliquées. Je ne sais pas les circonstances dans lesquelles la naissance de ce jeune Osias a eu lieu. Mais, quelles que soient les situations, quelles que soient les défis, tu existes, tu es là. Hier, on nous a montré un témoignage. Un enfant qu'on avait dit qu'il n'allait pas vivre. Mais on a prié, l'homme de Dieu a prié, mais il a survécu. Moi, que vous voyez, c'était précis, c'était prédit par les médecins que je n'allais pas vivre. Même voici aujourd'hui. Je ne sais pas ce que les gens ont dit sur toi. Mais tu vis et tu vivras. Et qu'à ce que tu vis et tu vivras, tu vas prévaloir. Ce n'est pas parce que les portes du séjour de mort existent que l'église sera détruite. Ah, je n'ai pas entendu toi, même. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre toi. Tu vas prévaloir. Amen. Tu auras de la suprématie. Tu auras de l'ascendance. Tu auras de l'autorité. Tu auras de l'élévation de Dieu vient sur toi. Troisième vérité concernant toujours Osiraz. On nous dit qu'il était fils d'Amathia. Et Amathia était roi de Juda. Et c'était parmi les rois qui ont fait ce qui était droit devant Dieu. C'était parmi les rois intègres et justes devant Dieu. Quatrième vérité, on nous dit qu'il va régner pendant 52 ans à Jérusalem. Entre 810 avant Jésus-Christ et 758 avant Jésus-Christ, il va régner au total. Il va vivre près de 68 ans sur cette terre. Amen. Je parle bien du roi Osiraz. Cinquième vérité importante, où là je veux parler un peu des limitations. Il avait 16 ans. Je ne sais pas. Y a-t-il des gens qui ont 16 ans ici ? Moi j'ai dépassé 16 ans il y a très longtemps. Mais pour votre information, si je pouvais revenir encore à mes 16 ans, j'allais dire, oh Seigneur, fais-moi encore revenir. Mais quand j'avais 16 ans, je voulais tellement être grand. Maintenant je me rends compte que plus ça va, plus c'est bon. Les aînés vous comprenez, non ? Plus le temps passe, plus il se dit, oh si on pouvait racheter le temps. Boire à Dieu. Amen. Il était très jeune. Et je ne veux pas toucher seulement l'aspect du faible âge qu'il avait. Mais je veux toucher l'aspect de la jeunesse. La jeunesse, vous pouvez être vieux, vous pouvez être... Mais dans le monde, dans le domaine spirituel, vous pouvez être jeune. Même si vous vous convertissez à 60 ans, vous êtes bébé. Ok, je n'ai pas entendu la main. Je ne suis pas venu choquer quelqu'un, mais je suis juste venu dire la vérité. Ce n'est pas parce que tu as 60 ans. Le jour où Nicodème a rencontré Jésus, Jésus lui dira, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il avait près de 60 ans. Il avait plus de 60 ans. Mais le jour où il a donné son cœur à Jésus, c'était un bébé spirituel. Il était jeune. Mais on est jeune. On commence jeune. On commence faible, mais on ne doit pas terminer faible. Je voudrais dire à quelqu'un, l'âge n'est pas un problème. L'immaturité n'est pas un problème aujourd'hui. Parce que tu viens de naître, parce que tu viens de commencer, mais Dieu va faire en sorte que tu ne restes pas immature. Que tu ne restes pas jeune, mais que tu ailles au-delà des limitations de ton âge. Parce que la jeunesse est représentée et est symbole de l'immaturité. La jeunesse ou encore l'enfance est le symbole de l'ignorance ou encore de la folie. Le proverbe dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Amen. Amen. Ecclesiastes, chapitre 10, verset 16. C'est ce texte qui m'a un peu bouleversé. La Bible dit, malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Est-ce que Dieu voulait que Jérusalem, Israël, Judas connaissent le malheur? Parce que Osias était enfant? Non. Mais il n'a pas choisi. J'aimerais te dire aujourd'hui, parce que tu te disposes, Dieu va se servir de toi. Parce que tu te donnes, Dieu t'utilisera. Je m'en manque de ton âge, je m'en fous de quel âge tu as, je m'en fous de quelles limitations tu peux connaître aujourd'hui. Il suffit que de dire à Dieu, me voici, envoie-moi, me voici, utilise-moi. Dieu veut utiliser de vases. Voilà pourquoi tes limites d'aujourd'hui, Dieu va les prendre et il va les transformer. J'aime Dieu parce qu'il est le divin potier. Il prend une masse informe, il transforme la masse informe et il donne, il la donne, il donne une forme. Dieu te donnera, après ta carte ici, une forme. Alléluia. Je dis bien une forme. Tu sortiras de tes blessures. En réalité, tes blessures, Dieu va donner une forme pour que tu sois une personne adhérie. Ah, mais les souffrances du temps présent ne sauront être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour toi. Donc, la jeunesse n'était pas un obstacle. Et Ozias savait une chose. Premier secret que je voudrais nous donner pour percer. Première chose. Il faut avoir confiance en Dieu. J'insiste. La confiance en Dieu. La Bible dit ceci. Jérémie 17, verset 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie en l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. Cette personne est comme un arbre planté près des courants d'eau qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur, c'est-à-dire les épreuves. Quand elle vient et son feuillage reste vert et dans l'année de la sécheresse, dans l'année de la crise de difficulté, La Bible dit qu'il n'a point de crainte car il ne cesse de porter du fruit. Il est impossible de percer si tu n'as pas confiance en Dieu et si je n'ai pas confiance en toi. J'aimerais aujourd'hui que quelqu'un puisse davantage avoir confiance en Dieu, mais aussi avoir confiance en ce que Dieu a placé en toi. Tu n'as pas besoin d'être complexé. Ne laisse pas le monde définir ce que tu es. Ne laisse pas les hommes identifier ton... Oh, te donner un nom, laisse Dieu t'appeler. Jérémie, quand Dieu l'a appelé, il a dit, je suis un enfant. Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant, car tu iras vers les personnes auprès de qui je t'enverrai. Je rendrai ton front dur, pas ton cœur, mais ton front. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Je suis venu dire à quelqu'un, la confiance en Dieu te rend stable. La confiance en Dieu te rend inébranlable. La confiance en Dieu te rend imperturbable. La confiance en Dieu te solidifie. La confiance en Dieu te stabilise. La confiance en Dieu fait de toi une personne que personne ne pourra déraciner. Quand tu as confiance en Dieu, tu as des racines profondément ancrées. Quelles que soient les saisons de la vie, tu restes inébranlable. La confiance en Dieu, maudit soit celui qui se confie dans l'homme, mais qui détourne son cœur de l'éternel. Mais béni soit celui-là qui met sa confiance en l'éternel. Y a-t-il des hommes et des femmes qui veulent percer ? J'aimerais te dire pour percer, tu as besoin de Dieu. Même quand tout semble perdu, laisse-moi te dire, tant qu'il n'a pas dit le dernier mot, il est capable de rebâtir sur d'anciennes ruines. Oh, est-ce que tu m'entends ? Il est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Il est capable de ressusciter Lazare qui a fait quatre jours dans la tombe. Il est capable de tout. La confiance en Dieu. Dis avec moi, Seigneur, je te fais confiance. Vous savez, dans ce temps, on a plus que besoin d'avoir confiance en Dieu. Ah oui, parce que tout s'écroule. Tous les systèmes, toutes les institutions sont en train de s'écrouler. Il n'y a qu'en Dieu. Ah, même les banques, toi qui mets ta confiance dans ton argent, tu n'es pas sûr. Mais moi, ma confiance est en Dieu. Voilà pourquoi j'investis là où, dans l'investissement le plus sûr. L'investissement qui ne connaîtra jamais le faillite. La banque céleste qui ne sera jamais en cours. Eh, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut investir dans le royaume de Dieu. Il faut investir dans l'église. Alors là, tu es sûr et tu seras sûr. Quand bien même tout se croulera. Mais il a dit, l'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, peu importe, je ne sais pas quoi tu vas passer. La confiance en Dieu relevera toujours ta tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce matin ? Amen. Amen. Je n'ai pas le temps de lire, mais vous lirez dans Deuteronome 17, verset 18 à 20. Tout roi, tout leader en Israël devait se procurer d'une copie de la loi et qu'il devait lire et appliquer afin d'affermir son royaume et sa nation. On ne peut pas affermir une œuvre sans la parole. Aucune organisation de manière durable peut être stable et affermie sans la parole de Dieu. Vous allez voir, même les organisations, les organismes qui ne sont pas chrétiennes, observez leur fonctionnement. Observez les principes qu'ils utilisent. La plupart de ces principes, c'est tirés de la parole de Dieu. Parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Amen. Oh, comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En marchant d'après ta parole de l'éternel. J'aimerais m'adresser à ceux qui sont faibles d'âge et en âge aussi bien physique que spirituel, que la parole de Dieu sera ton soutien. La parole de Dieu sera ton rempart jusqu'au bout, quelles que soient les crises. Osias a connu un temps de crise, une crise politique, une crise religieuse. En ce temps-là, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait une idolâtrie. Et à cause de l'idolâtrie, Dieu a décidé. Vous savez, l'idolâtrie, vous savez, l'occultisme, vous savez, la rébellion à Dieu emmène beaucoup de crises. Et la crise que le monde connaît aujourd'hui, si vous regardez bien, derrière, l'apôtre nous a parlé hier, quand Élie est venu, quand Dieu suscitait beaucoup de grands prophètes, des prophètes majeurs, dans le moment des crises, des crises spirituelles, des crises sous le plan moral. Et il revenait pour dire ainsi, dit l'éternel. Il parle et il emmène le jugement pour ramener le cœur du peuple à Dieu. Malgré une prospérité d'apparence, il y avait une crise profonde parce que le peuple avait abandonné Dieu et cela emmenait le jugement de Dieu. Mais voici un homme jeune, mais qui a été sage, qui a été intelligent. Au milieu de cette crise, au milieu de ces conditions, de ces situations difficiles, il n'a pas vu l'échec, il n'a pas vu la crise qui est actuelle. L'autre monde est en train de connaître une crise sans précédent. Nous vivons dans un monde où l'occultisme est en train de battre son plein. C'est grave, le niveau de l'occultisme dans le monde, qui a même infiltré l'église. C'est grave, le niveau de l'immoralité. Où même Jésus dira, l'iniquité se sera accrue et l'amour du plus grand homme se refroidira. Il y a une crise sur le plan spirituel, il y a une crise sur le plan moral. Et l'église qui est censée être la lampe de l'éternel est aussi atteinte. Jésus dit, si l'œil, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres. Voyez-vous un peu ? Ça c'est la situation sur le plan international. C'est grave. Voilà pourquoi les choses ne vont pas s'améliorer. Voilà pourquoi ne vous attendez pas à un Messie qui va arranger les choses. Jusqu'à ce que lui-même revienne le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais en attendant, il suscite des hommes comme toi, des hommes comme moi. C'est à nous de changer les choses. C'est à nous d'amener la révélation de Jésus. C'est à nous d'amener le réveil. C'est à nous d'amener le bouleversement et la révolution. Je crois qu'en ce temps ici, après la carte, il va y avoir des révolutions. Parce que quand on perce, il y a forcément une révolution. Les choses ne seront plus comme auparavant. Dieu va commencer à écrire une nouvelle histoire. Ô apôtre, prépare-toi à une nouvelle histoire. Prépare-toi à une nouvelle histoire que Dieu va écrire avec toi dans cette génération. Dans cette génération, tu es parmi les rares que Dieu a gardés, a préservés. Il dit, je me suis réservé, préservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Bâle. Amen. Je bénis Dieu pour ce temps de crise. Parce que c'est au milieu de crise que la révélation du fils de Dieu aura lieu. Si tu es une étoile, tu ne peux pas briller tant qu'il y a le soleil. Pour briller, il faut qu'il y ait la nuit. Mais ce que j'aime avec Dieu, il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent la nation, mais sur toi, non, je parle à toi, je te parle à toi. Il dit, sur toi, sur toi, sur toi, sa gloire apparaît, sur toi, sa lumière arrive. Il est en train de faire rayonner une lumière sur toi, comme il a fait avec Osias. Deuxième secret dans la vie d'Osias qui a emmené la percée, je voudrais que tu notes cela, c'était sa droiture, c'était sa justice. La Bible dira qu'il fit, de chronique 26, verset 4, ce qui est droit aux yeux de l'éternel. La droiture, c'est quoi ? C'est la justice. La droiture, c'est l'intégrité. Aujourd'hui, c'est une valeur, une qualité qui est rare au milieu des enfants de Dieu. Et dans le monde, n'en parlons même pas, la droiture, la vérité a disparu. Mais aujourd'hui, Dieu veut susciter des hommes et des femmes qui sont droits, qui sont justes, qui sont honnêtes et qui sont fidèles. Oh, hier on nous a parlé, l'apôtre d'Adieu nous a dit, ils en moquent de tout. Tout ce qu'il veut savoir, c'est qu'à la fin de la course, que le maître déclare, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Oh, que sert-il à un homme de gagner le monde entier, de faire des exploits si tu perdais ton âme. En réalité, la percée, elle doit commencer dans l'esprit. Mais une fois que tu as percé dans l'esprit, il faut que maintenant qu'il y ait des résultats palpables. Amen. Voilà pourquoi je t'invite à garder l'intégrité. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à être intègre. La Bible dit ceci, on t'a fait connaître au homme ce qui est bien. Ce que l'éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Dieu veut que tu pratiques la justice. Pourquoi ? Parce que son trône est bâti, est basé sur la justice et l'équité. Tu es un Dieu juste, tu es un Dieu droit, tu es un Dieu équitable. Il ne fait jamais de favoritisme. Alors ne pense pas, parce que tu as la grâce de Dieu, que tu es le favori de Dieu. Tu veux être favori de Dieu, alors tu dois lui faire plaisir. Ce qui lui fait plaisir, c'est l'intégrité de cœur. Amen. Ce n'est pas d'abord les dons, parce que les dons tu les reçois. Mais l'intégrité de cœur, c'est la manière dont tu soumets ton cœur à sa seigneurie. Alléluia. Sois intègre. Lorsque Abraham avait perdu l'intégrité, lorsqu'il est descendu en Égypte, il a commencé à mentir et il a fait des plans B avec Aga pour avoir Isma. Dieu se révèle à lui à l'heure de 90 ans. Il lui dira, je suis le Dieu tout puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Y a-t-il des hommes intègres que Dieu veut susciter ? Dieu veut que tu marches dans l'intégrité. L'église du dernier temps, Dieu nous appelle à l'intégrité. Il n'y a pas de percée sans intégrité. Il n'y a pas de percée durable sans intégrité. Amen. Amen. Quand on est intègre, on est juste. Et Dieu soutient toujours les justes. David dira, j'étais jeune et j'ai vieilli. Papa David peut nous le dire. Ah oui, lui qui peut nous parler sur la durabilité, la longévité dans le ministère. Dieu est tellement fidèle. Même si tu n'as pas vu sa fidélité aujourd'hui, j'aimerais te dire, garde l'intégrité. Il se manifestera un jour ou un autre. Il dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu un juste abandonné. Non, tu ne seras pas abandonné. Tu ne seras pas délaissé. Je n'ai point vu sa postérité mendiant son pain. Voilà pourquoi, pour assurer ma postérité, je dois marcher dans l'intégrité. Soit intègre, soit juste. Amen. L'intégrité est la marque déposée de tous les grands hommes de Dieu. Un grand homme de Dieu ne l'est pas par rapport aux œuvres d'abord, mais par rapport à l'intégrité. Quelqu'un me suit ? Et pour faire des exploits, il faut être intègre. Le jour où on cesse d'être intègre, même si on était un héros, on est tombé. Il y a beaucoup d'héros qui sont tombés déjà dans l'ombre. On attend que la manifestation, pour que ça soit visible. Mais je refuse d'être un héros qui va tomber. Ah, je veux être un héros, comme j'ai dit, il a dit vaillant héros. Il t'appelle vaillant héros. Tu dois être un héros, garder l'intégrité jusqu'au bout. Troisième chose. La Bible déclare qu'Ozias a recherché Dieu pendant les jours où la vie de Zacharie, oh, j'aimerais qu'on le dise, verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et pendant le temps où il rechercha l'éternel, Dieu le fit prospérer. Deux choses ici, s'appliquer. S'appliquer, c'est s'investir. Rechercher, c'est un verbe d'action, n'est-ce pas? Être à la quête. Il s'appliqua. Ça veut dire que Dieu se cherche. Tu veux percer, tu dois apprendre à chercher Dieu. À chercher Dieu dans le jeûne. À chercher Dieu dans la prière. Arrêtez-moi un peu les jeûnes avec le café. Tu jeûnes de 6 heures à midi. Ce n'est pas un jeûne. Également, ton voisin dit, jeûne un peu. Il y a des esprits qui ne sortent que par le jeûne et par la prière. Il y a des barrières et des limitations. Derrière, il y a des démons. Il y a des puissances, des ténèbres. Il faut que l'Église aime le jeûne. L'Église aime la prière. Même si tu ne dis pas même, je vais le répéter. Il faut que l'Église aime le jeûne et la prière. Jésus a dit, quand vous jeûnez et non si vous jeûnez. Ce n'est pas une condition, ce n'est pas une option. C'est une recommandation. Oh, j'invite l'Église à rechercher Dieu. Dieu se cherche. Bien aimé, il dit, celui qui me cherche ne l'est, tu les trouveras. Ah, j'aimerais dire. Il a dit dans Proverbe 8, verset 17, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent, me trouvent. Et quand tu trouves Dieu, dans Proverbe, il dit, avec moi sont la richesse. J'ai compris qu'il y a une voie rapide d'accéder à la richesse. Cherche Dieu. Et si quelqu'un a Dieu, il a aussi ce que Dieu a. Ne cherche pas d'abord la poche de Dieu. Cherche la face de Dieu. Quand tu as la face, tu as la poche. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps où Dieu va emmener la richesse. Lorsque Dieu demande à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne ? Dans son jeune âge, il dit, Seigneur, accorde-moi la sagesse. En d'autres cas, accorde-moi ta présence. Oui, tu sais pourquoi ? Parce que la sagesse, c'est Jésus. Jésus est la sagesse infiniment variée de Dieu. Ah non, tu n'as pas bien compris. Paul dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui ne dépend de ce siècle, ni de ce siècle, qui sera réduite à l'impuissance. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, depuis des générations passées, avait prédestinée pour notre gloire. J'aimerais te dire, quand tu as Jésus, quand tu as la sagesse, quand tu reçois, quand tu découvres la sagesse, tu as aussi la richesse. Ah, je dis à quelqu'un, parce que tu recherches Dieu, la richesse t'accompagne. Les maisons t'accompagnent, l'argent t'accompagne, l'or t'accompagne. Il a dit, l'or est à moi, l'argent est à moi, et la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin ? La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Chers serviteurs, nous sommes en train d'entrer dans une saison où la richesse sera notre accompagnateur. Le danger, c'est quoi ? C'est de rechercher la richesse. Ça, c'est le danger. Le danger, c'est quoi ? Lorsque la richesse vient, que ton cœur commence à s'élever. Non, c'est ça le danger. Mais, lorsque tu restes humble, toujours cherchant Dieu, la richesse, c'est un accompagnateur. Ce n'est pas un objectif. Mon objectif, c'est le royaume. Il dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. La Bible dit, il a recherché Dieu et Dieu l'a fait prospérer. Dieu ne ment pas. Tous ceux qui cherchent Dieu, Dieu les fait prospérer. Je suis venu t'annoncer d'avance. Alors que les limites sont en train de tomber, Dieu va te faire prospérer. Dieu va te faire prospérer. Oh, ta prospérité dans le mariage arrive. Ta prospérité dans la santé arrive. Ta prospérité dans les affaires arrive. Ta prospérité dans le ministère arrive. Ta prospérité dans les études arrive. Parce que tu cherches Dieu. Amen. Autre chose. Il a dit, il a cherché Dieu pendant la vie de Zacharie. J'aime cet homme. On précise, il avait l'intelligence de vision. C'est-à-dire, c'était un homme qui avait la lecture du temps. C'est comme le fils d'Ishaka, qui savait discerner ce qu'Israël doit faire. Nous avons besoin des pères qui ont la révélation. Nous avons besoin des mentors qui ont la révélation. J'aime me connecter. Oh, j'aime l'apôtre, Oscar. Parce qu'il marche avec l'horloge de Dieu. Il marche avec le temps. La vie, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Vous voyez, le thème de briser les limitations, c'est la nourriture du temps présent. Voilà pourquoi la connexion avec lui. Je ne suis pas venu prêcher d'abord, mais je suis venu apprendre, recevoir, pour que moi aussi, les limitations soient brisées. Quand j'entends Papa Dadier, tu peux comprendre qu'il a l'intelligence du temps. Il a l'intelligence du temps. Quand j'entends l'évêque Michel, tu peux entendre qu'il a l'intelligence du temps. Nous allons entendre tout à l'heure l'apôtre Papichaud. Il a l'intelligence du temps. Bien-aimés, il est important de se connecter aux gens qui ont la lecture du temps. Une nourriture qui n'est pas adaptée à la saison est dangereuse. Nous sommes au temps du soir. Ne l'oubliez pas. Amen. Jésus parlait aux pharisiens et leur disait, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes, les temps. Dans quel temps nous sommes ? Dans le temps où ? Tous les jeunes que vous êtes, connectez-vous à la source. Voici votre Zacharie. Il n'est peut-être pas votre père biologique, mais il est votre père spirituel. Ah oui, il a la lecture du temps. Il peut vous dire des choses. Écoutez-le. La Bible, confiez-vous en l'éternel. Vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs. Les prophètes, vous réussirez. Y a-t-il quelqu'un qui veut percer ? J'aimerais te dire, connecte-toi et tu vas percer. Connecte-toi et tu vas percer. Il y a des percés qui ne viennent que par la connexion. Oh, j'entends un religieux qui dit, moi je n'ai besoin que du Saint-Esprit. Ah, même Jean-Baptiste a reçu l'onction dans le ventre d'Élisabeth lorsque Marie, enceinte de Jésus, est partie saluer. Il y a des salutations prophétiques. Je te salue. La salutation. Jean-Baptiste a tressailli un bébé dans le ventre mais qui reçoit l'onction par son petit frère Jésus. Bien-aimé, le problème n'est pas l'âge du père spirituel, mais le problème c'est l'âge spirituel du père spirituel. Quelqu'un peut me donner un bon amène ? Quelqu'un peut me donner un bon amène ? Je dis merci à Dieu pour tous mes Zacharies. Sans les Zacharies, Osias n'aurait jamais percé. Mais parce que Zachary était à côté, que Dieu bénisse mes pères, que Dieu bénisse mes mentors, que Dieu bénisse mes coachs, que Dieu bénisse tous ceux qui sont comme Zachary, qui ont l'intelligence de temps pour nous captabiliter. Tu ne peux pas exceller sans cela. Et quand il a cherché Dieu, Dieu l'a fait prospérer. Et je finis, mon temps est fini, en disant ceci, quatrième chose. Osias a dû combattre pour conquérir ce qui était à lui. Il y a une bataille à mener pour remporter la victoire. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Dieu t'a donné des bénédictions. Dieu veut que tu perses, parce que tes bénédictions sont juste derrière ce mur. C'est comme si on te disait, tu sais, derrière ce mur, il y a des diamants, il y a de l'or, il y a tout. Tout ce qui te reste à faire, trouve-toi tous les moyens, les ustensiles, les outils possibles, pour renverser ce mur, briser ces barrières, briser ces limitations. Quand tu les brises, tu as accès maintenant. Je suis venu dire à quelqu'un, alors que la carte va prendre fin aujourd'hui, les murs sont en train de tomber, nous allons enjamber les pas. Il faut combattre pour avoir possession de ce que Dieu t'a déjà donné. Il a donné aux enfants d'Israël canants, mais ils ne pouvaient pas prendre possession des canants sans combattre. Il y a des âmes que Dieu nous a déjà données, mais il faut combattre pour les arracher entre les mains de l'ennemi. Il y a des combats stratégiques, il y a des combats importants que tu dois mener pour conquérir. Y a-t-il des conquérants ici ? Et Christ refuge pour tous. Dieu vous appelle une église de conquérants, une église de violents. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Mais ce sont les violents qui se n'emparent. Ce sont les violents qui se n'emparent. Dieu t'appelle à être un homme violent, à une femme violente. Ne te limite pas là où tu es. Et la frustration en toi, repousse la limite. Fasse-toi contre ta vie présente, parce qu'il y a meilleur à l'avenir. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps de conquérir est arrivé. Et Christ refuse pour tous. Le temps de conquérir est arrivé. Le temps de percer est arrivé. Le temps d'aller au-delà est arrivé. Le temps de prendre possession est arrivé. Le temps de glorifier Jésus est arrivé. Le temps est arrivé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Lève-toi, lève-toi. Juste une minute. De ce qu'on aimerait. Juste une minute. Lève tes mains. Lève tes mains. Commence à prier. Commence à prier. Et dire, je veux percer. Dis-le, déclare-le. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche en priant? Et déclare, je veux percer. Je veux percer. Dis, je veux percer. C'est le temps de percer. C'est la saison de percer. Le murail tombe. Le murail tombe. Les limitations tombent. Les barrières tombent. Les barrières tombent. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux faire cette deuxième prière? Par contre, tu pries en battant tes mains. Pour que tous tes ennemis soient détruits. Tous tes ennemis soient renversés. Je vois les ennemis de ta destinée. Les ennemis de ta famille. Les ennemis de tes entreprises. Les ennemis de ta vie. Qui sont en train de reculer. Lorsque la lumière apparaît, les ténèbres se dissipent. Toutes les sortes de ténèbres, spirituelles et physiques, sont en train de se dissiper. Par la puissance de Dieu. Parce que tu perces. Il y a une porte qui est ouverte. Jésus a dit à l'église de Philadelphie. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Que personne ne pourra fermer. Personne ne fermera cette porte. À votre Oscar, cette porte est ouverte. Personne ne la fermera. Personne ne la fermera. Je te vois aller dans les nations. Je te vois revêtu d'une nouvelle onction. D'une autorité magnifique. Et je vois une onction royale sur toi. Une onction royale sur toi. Le temps et la saison est arrivée. Où tu vas côtoyer les rois. Le côtoyer les autorités. Côtoyer le président. Parce que tu as déposé quelque chose de glorieux en toi. C'est l'heure de la manifestation. C'est l'heure de la révélation. C'est l'heure de la percée. Le temps est arrivé pour toi. Au nom de Jésus.